Karim, bienvenue. Je vais te demander de revenir un petit peu sur ta première année de LFL avec AA. C'était une année un peu spéciale. On était 4 joueurs rookies avec Fred, un joueur expérimenté. Du coup, on avait pas mal de faiblesses. Mais c'était une bonne expérience, ça m'a permis d'évoluer et de faire un jeu peut-être meilleur pour cette année de LFL, cette deuxième année. Du coup, c'est vraiment une super année parce que c'est un staff professionnel. Cette année, tu es chez Game World. Qu'est-ce qui change un petit peu au niveau de l'organisation, des entraînements par rapport à... Chez AA, on utilisait un système où on n'avait pas de GH. Du coup, on jouait de chez nous et on se voyait pas très souvent les joueurs. On se voyait une fois par semaine. Avec Game World, on vit tous ensemble. Du coup, on a des liens un peu plus forts que ceux que j'avais l'année dernière avec les joueurs. Même si j'aime bien les joueurs de l'année dernière. Mais cette année, c'est un peu plus différent vu qu'on vit ensemble et on s'entraîne tous les jours ensemble. On se voit tous les jours. Du coup, l'infrastructure est un peu différente. Du coup, c'est pas mal d'avoir essayé les deux. Comment s'est passé ce recrutement pour toi ? Qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre Game World ? Alors moi, j'ai été approché par deux équipes. Game World et une autre équipe de l'EFL. Je sais pas si je peux dire les noms. Essayez-toi-ti, quoi. Ouais, à part Gisport. Et du coup, j'avais un choix. Je devais faire un choix entre les deux et Game World m'a pas mal vendu son projet. J'ai pas mal été intéressé par le projet. Le fait qu'on ait Julien Beneteau, ça aide pas mal. Franchement, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui a d'expérience dans le milieu sportif. On était accompagné par la ville de Boulogne. Du coup, c'était aussi pas mal. Du coup, Game World avait pas mal d'atouts à son arc, on va dire. Et la line-up paraîtait prometteuse avec Salut à tous, par exemple, et Silem. Du coup, ça m'a donné envie de rejoindre ce projet. Très bien. Donc, vous faites un excellent début de saison en LFL avec plus de victoires que de défaites. Et vous êtes presque sur le podium à égalité, il me semble. Oui. Voilà. Donc, quel bilan en tires-tu ? Moi, je suis pas spécialement surpris du résultat. On a des joueurs qui méritent d'arriver là où ils sont dans ce podium. Du coup, je pense que c'est à juste raison qu'on est là et on peut peut-être même accrocher un top 2 si on continue comme ça. Je pense qu'on va peut-être même viser plus haut si on y arrive, si on se donne les moyens. Du coup, je pense qu'il n'y a aucune surprise et qu'on va continuer de donner le maximum pour arriver au plus haut. Alors, d'un seul coup, tu es passé cette année de la poudre à A où vous étiez un peu les outsiders. Et là, d'un coup, tu es parti d'un des favoris. Comment vit-tu ce changement ? C'est spécial. L'année dernière, avec A.A., on était vraiment outsiders. Du coup, dans les games, on jouait un peu comme on le sentait. On s'en fichait un peu de faire des erreurs. C'était vraiment le cadet de nos soucis. Alors que là, quand on affronte des équipes en dessous de nous, par exemple PZDream ou MCES, on a l'impression que quand on fait une erreur, on a l'impression des erreurs. Alors que quand on affronte des équipes, quand tu es outsider, tu n'as pas l'impression des erreurs. Tu fais une erreur, tout le monde l'attend et du coup, tant pis. Mais là, faire une erreur, ça fait mal un peu comparé à avant. Alors, il y a eu plusieurs changements pour la saison 10. Qu'est-ce que toi, tu penses globalement des changements apportés au jeu, notamment sur les dragons et les changements de la carte en cours de partie ? Ça permet un jeu plus dynamique. Du coup, plus tu t'adaptes, mieux tu seras fort en équipe. Du coup, j'aime bien la voie qui est empruntée et j'aime bien le playstyle qu'on peut avoir grâce à ça, du coup. D'accord. Es-tu satisfait de l'état de la jungle actuellement ou pas trop ? En vrai, ça dépend. Parce qu'il y a des games où ce n'est pas très drôle. Si on fait que farming, on va forcément arriver en retard. Du coup, le but, c'est de créer le plus d'opportunités pour rester even avec les autres. Du coup, je pense que ça rend le jeu de la jungle un peu plus skillé qu'avant. Il n'y a plus de tuer AFK Farm et peut-être ta team gagne. Je pense que ça ne marche plus trop comme ça. Du coup, si tu es vraiment un bon jungler, tu peux vraiment carry toutes les games. Quels sont vos projets avec Gameward pour la suite ? Les ambitions pour la deuxième partie de saison ? La deuxième partie de saison, ça sera de confirmer qu'on n'est pas à côté du podium pour le moment, pour rien. Du coup, de confirmer un top 3, top 2, top 1. Peut-être gagner l'LFL. Mais un objectif, ça serait vraiment d'aller aux OUS Masters. Si ce n'est pas ce split-là, ça sera au prochain, obligatoirement. On fera les OUS Masters cette année, quoi qu'il arrive, je pense. Et maintenant, je vais te demander, parce que tu es quand même célèbre et reconnu pour ton Lissin, quel joueur de Lissin faut-il absolument regarder sur la scène mondiale ? Clid et Etienne, je pense. C'est vraiment les deux meilleurs Lissins que l'on peut regarder. Ils sont vraiment fortiches. Parfait. Bah écoute, Karim, on va te laisser le traditionnel mot de la fin. Est-ce que tu veux dire quelque chose à la communauté ? Merci de nous soutenir. Merci à nos sponsors. Je vais lâcher deux petits mots pour Yorah et Dream Zoo. Hier, ils ne m'ont pas lâché de mots. Du coup, juste bonne chance en Div 2. J'espère qu'on n'allait pas finir le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501